Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinar organisé à l'occasion de la journée de la mondiale de la sauvegarde de données. Donc nous allons simplement déjà dans un premier temps faire les vérifications d'usage donc à savoir si vous pouvez nous confirmer via les questions le chat que vous nous entendez bien et que vous voyez bien à l'écran. Très bien, les retours semblent positifs, très bien. Il faut croire que tout marche bien maintenant, à une époque ce n'était pas le cas. Empeccable, très bien. Bon, je vais juste patienter encore quelques instants. Le temps de laisser un petit peu un maximum de monde venir dans la salle et ensuite on va continuer. Donc là apparemment c'est ok au niveau du son, au niveau du visuel. Très bien, donc aujourd'hui donc à l'occasion justement donc comme j'ai dit précédemment à l'occasion de la journée mondiale de la sauvegarde, on va regarder ensemble Sébastien va nous présenter le thème comment bien choisir sa solution de sauvegarde avec différents points sur lesquels il faut réveiller. Et en fin de présentation, on discutera davantage de la solution des licences de sauvegarde Kiwi certifiées ISO 27001 et HDS. Donc là je reprendrai la main. Voilà donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Stéphanie Meyer, la directrice commerciale de Kiwi Backup et la présentation donc se fait par Sébastien que je laisse se présenter. Bonjour, il y a pas mal de gens qui doivent déjà me connaitre, mais donc tu n'as pas de slides de présentation ? Non, je suis sur la fin moi, moi je boucle. Donc en deux mots, moi je suis Sébastien Hitzman, le gérant et surtout avec un rôle de direction technique de Kiwi Backup. Et le sujet du jour pour la journée mondiale de la sauvegarde, il y a des journées mondiales pour tout maintenant, donc y compris pour la sauvegarde, c'est pour ça qu'on fait ça le vendredi. Habituellement, on fait plutôt nos webinars le jeudi ou le mardi, c'est plus sympa, mais là ça tombait bien, donc on fait ça le vendredi. Donc le sommaire aujourd'hui, on va revenir un peu sur ce que c'est qu'une sauvegarde, pourquoi il faut en faire, à quoi ça sert, comment bien le faire, quelques pièges et puis voilà donc surtout revenir un peu sur les fondamentaux, sur ce que c'est que, sur ce qu'on essaye de faire avec des sauvegardes et comment bien le faire. Et puis, on finira par une petite présentation sur des particularités de Kiwi Backup et évidemment des questions-réponses. Donc les questions-réponses, vous pouvez les poser tout au long de la présentation. Fin de chapitre, en général, j'essaie de lire les questions et de voir s'il y a des choses pertinentes à rajouter, parce que des fois j'oublie des choses, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et j'essaie de surveiller ce qui se passe dans le chat en même temps que je parle. Donc, on peut y aller. Donc, la première partie, c'est quel est le besoin ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire des sauvegardes ? À quoi ça sert ? Comment ? Pourquoi ? Quel est l'usage de tout ça ? Donc, la sauvegarde, c'est en général pour protéger vos données et celles de vos clients. Donc, je parle de données au sens large. Et pour ça, il faut d'abord se poser des bonnes questions. Parce que dire, je veux une sauvegarde, c'est bien. Appeler Stéphanie, c'est encore mieux. Mais la première question qu'elle va vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez comme données ? Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Est-ce que vous avez bien identifié ce que vous voulez sauvegarder ? De quoi vous voulez les protéger ? Ça, c'est également important. Quelle est la valeur de ces données ? Évidemment, si c'est... On n'attache pas tous la même valeur à n'importe quelle donnée. Si c'est un répertoire de cache, c'est moins important que les photos de vacances de vos enfants ou que la comptabilité ou les données de notre entreprise qui sont primordiales. Il y en a aussi de différentes valeurs. Donc, et qu'est-ce qui se passe si vous les avez perdus ? Donc ça, c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Et ensuite, est-ce que j'ai accès à ces données quand je peux les sauvegarder, etc. On va essayer de creuser un peu ces différents aspects-là en se posant les bonnes questions. Le besoin, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier et à se dire, j'ai besoin d'une sauvegarde, mais sans se poser les bonnes questions. Donc, on va essayer de creuser un peu plus aujourd'hui cet aspect-là. Donc, la première des choses, c'est d'identifier les données. Ça, ça peut paraître simple, mais c'est pas toujours aussi évident. de faire l'inventaire de l'ensemble des éléments qui constituent le système d'information. C'est un des éléments créés. Et on oublie souvent des choses. On dit, oui, j'ai mon serveur sur lequel il y a des données. Et puis, par inadvertance, on oublie que le comptable, en fait, sa compta, elle est sur son poste. Elle n'est pas installée sur le serveur pour des raisons de confidentialité ou des raisons techniques. Et en fait, on oublie de prendre la sauvegarde de la compta. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important. C'est de se poser à un moment, de se dire, voilà, où sont les données ? On peut avoir des données qui sont aussi dans le cloud. On peut avoir des données qui sont hébergées chez nos prestataires extérieurs. On peut avoir des données qui sont tombées là où elles sont arrivées quand j'ai fait enregistrer dans mon fichier Word chez e-marketing et qui ne sont pas stockées dans le bon poste, dans le bon dossier qui est censé être partagé et sauvegardé. Enfin, tous ces choses-là font qu'on peut avoir des problèmes après parce qu'on n'a pas une exhaustivité de la sauvegarde. Donc, la première question, c'est se poser où sont les données. Après, de savoir si on veut les sauvegarder ou pas, c'est une deuxième question. Mais d'abord, faire l'identification des données. Ensuite, ces données, elles peuvent être dans des bases de données. Elles peuvent être des fichiers, elles peuvent être sous différentes formes, gérées par des logiciels tiers. Donc, par exemple, vous avez un logiciel de GED sur votre poste. Comment il fonctionne ? Dans quel répertoire vont être stockées les données, etc. Vérifier les dépendances. Ça, c'est des choses importantes. On y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, décider en connaissance de cause de ce qu'on veut sauvegarder ou non. Comme je disais tout à l'heure, un dossier de cache, des choses qui sont reconstruites à la volée. Ce n'est pas forcément la peine de les sauvegarder. Vos préférences de navigation, par exemple, c'est des données qui sont hébergées sur votre poste avec vos favoris de votre navigation. C'est bête, mais si vous perdez vos favoris, ça peut être un peu compliqué. Les mots de passe que vous avez stockés dans votre gestionnaire, les mots de passe qui sont liés à votre navigateur, c'est des données où on ne sait pas forcément où elles sont rangées. Ce n'est pas forcément simple. Donc, ça, c'est la première étape. Identification des données. Ensuite, c'est l'identification des risques. On a donc un certain nombre de données et on a des risques qui sont de différentes natures. Et c'est important de voir quelles sont les différentes natures de risques. Donc, on en a listé quatre. Le premier et le plus important qui génère le plus de restauration chez nous, c'est l'erreur humaine. J'ai effacé par erreur un fichier. J'ai fait une fausse manipulation. On a les motos qui passent. Voilà, j'ai perdu des données par erreur, par une mauvaise manip. Et ça, ça arrive plus fréquemment qu'on le pense. Et c'est un risque qui est un peu différent des autres parce qu'il ne se protège pas de la même manière. Souvent, on nous dit oui, mais je n'ai pas besoin de sauvegarde. En fait, j'ai de la synchro. Je synchronise mes fichiers entre plein de machines différentes, entre chez moi, etc. La synchro, elle ne protège pas contre ce risque-là. Quand vous effacez un fichier, l'effacement, il est synchronisé. Il est réparti sur l'ensemble de vos nœuds. Et en gros, c'est une solution qui ne protège pas contre ce risque. Le deuxième risque, c'est la défaillance matérielle. Ça, on y pense un peu plus souvent. C'est la machine qui tombe en panne. Mon serveur qui brûle, qui crame. Enfin, un disque dur qui est en panne. Je n'ai pas fait des mises à jour, etc. Le système ne fonctionne plus. Donc là, on est dans le cadre d'une défaillance matérielle. Alors là, par exemple, il y a aussi d'autres systèmes qui permettent de se protéger contre ça. C'est d'avoir du RAID, un système avec deux disques durs qui se répliquent l'un l'autre. Si un disque dur tombe en panne, le deuxième prend l'onglet et tout va bien. Mais ça ne protège pas contre les autres risques. Le troisième risque, c'est les causes naturelles. Naturelles ou pas d'ailleurs. Cambriolage, incendie, inondation. C'est ce que j'appelle plutôt les risques physiques. Physiques et environnementaux. On se fait voler, on se fait incendier, un problème d'inondation, etc. Et là, c'est destruction en gros des bureaux complets par le feu, par l'eau, etc. Là, souvent, le problème, il n'est pas tellement que informatique. Le problème devient plus large parce que vous n'avez plus d'endroits pour travailler, vous n'avez plus d'accès Internet, etc. Donc, les problématiques sont un peu différentes, mais ce sont des risques qui portent aussi sur votre système d'information. Et le dernier risque, c'est la cybercriminalité qui peut être liée au reste, mais notamment sur la partie humaine, mais qui est indépendante. Donc, c'est des failles de sécurité, c'est du phishing. C'est surtout dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui, les ransomware qui vont chiffrer l'ensemble de vos données. Et pour ça, la sauvegarde est un vrai remède contre ça parce que vous allez pouvoir restaurer vos données qui ont été chiffrées à l'extérieur, avec un certain nombre de critères à respecter que je listerai un peu plus tard. Donc voilà, identifiez vos données, identifiez vos risques et savoir lesquels vous voulez prévenir. Parce qu'on ne peut évidemment pas faire du 100%, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Il faut choisir les priorités et ensuite élever son niveau de protection. mais on n'arrive jamais à une protection à 100%. Ceux qui disent ça sont des menteurs. Donc, premier élément de prévention des risques. Alors là, c'est vraiment au sens large. On ne parle pas que de sauvegarde, c'est mettre des antivirus, des espaces de travail chiffrés, etc. Le deuxième élément vraiment important, c'est la sensibilisation des équipes. Contre la protection des risques humains, c'est à peu près la seule qui fonctionne. Si quelqu'un a envie d'attenter à vos données de manière volontaire ou involontaire, le mieux, c'est la formation. Le troisième, c'est évidemment ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la sauvegarde de données. Le quatrième, c'est les patchs, appliquer les patchs de sécurité. Moi, je suis toujours effaré d'entendre des choses comme l'attaque qu'il y a eu sur VMware il y a quelques temps, que le patch était sorti un an avant et que, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas eu de patch. Les attaquants ont quand même pu largement exploiter cette faille qui était corrigée depuis un an. Et voilà, c'est assez affligeant en fait. Donc, appliquer les patchs, si les constructeurs font des patchs de sécurité, c'est qu'il y a une faille identifiée. Cette faille, elle est publiée, elle est facilement découvrable par les pirates et ils peuvent l'exploiter pour attaquer vos systèmes. Donc, les patchs, c'est bien ou pas bien. Mais en tout cas, quand ils sont publiés, vous n'avez pas d'autre choix que de les appliquer. Donc, ça, c'est à faire systématiquement et dans un délai raisonnable. Si vous faites un patch day tous les ans, c'est comme si vous ne faisiez rien. Ensuite, tout ce qui est cloud, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui sur la partie cloud, mais voilà, la sécurité des outils que vous hébergez à l'extérieur, elle est importante. Et aujourd'hui, on a eu pas mal d'histoires d'attaques de cyberattaques qui proviennent en fait de prestateurs extérieurs qui sont peu ou mal protégés. Et donc, quand vous confiez vos données sensibles à l'extérieur, assurez-vous qu'elles soient gérées correctement et qu'il y a un minimum de sensibilité à la sécurité. Et au mieux que ce soit chez un hébergeur ISO 27001. Et le dernier point, c'est l'authentification multifacteur. Ça, c'est surtout pour se prémunir contre la gestion des mots de passe qui est un peu calamiteuse. Les utilisateurs utilisent presque tout le temps des mots de passe faibles, voire les partages entre différents comptes, voire utilisent le même mot de passe partout, etc. Donc, le mot de passe n'est plus suffisant pour avoir une protection suffisante. Donc, sur les données sensibles, l'authentification multifacteur, c'est vraiment essentiel. C'est un petit peu plus pénible à utiliser, mais disons qu'il n'y a pas photo. Ok. Ensuite, alors là, il y a deux slides qui se répondent un petit peu. Donc, je vais peut-être expliquer d'abord le suivant avant de vous parler des termes. Donc, en fait, quand on parle d'incidents sur le système d'information, on va avoir un incident. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus accéder à vos données. Donc, vous avez fait une sauvegarde préalable qui s'est passée, par exemple, la nuit. Et l'incident se passe le soir. Donc, entre le moment de la sauvegarde et le moment de l'incident, c'est ce qu'on appelle le RPO. Donc, le RPO, c'est le temps pendant lequel vous n'avez pas de sauvegarde. Donc, si vous faites une sauvegarde une fois par jour, le pire des cas, c'est que vous perdez une journée de données. Donc, alors, si c'est des données, si vous ne travaillez pas beaucoup, entre guillemets, ou si c'est le dimanche ou si vous produisez, vous saisissez 15 factures dans la journée, ce n'est pas très grave. Si, à contrario, vous êtes un site e-commerce et que vous avez perdu toutes les commandes de biens virtuels de la journée, ça peut être plus grave et ça peut représenter un certain chiffre d'affaires. Donc, ce RPO, c'est en gros ce que vous acceptez de perdre comme données. Donc, il faut vraiment réfléchir, donnée par donnée, en fonction de l'inventaire qu'on a fait préalablement. C'est quelle est la durée, quelles sont les données et sur combien de temps je peux perdre mes données. Et donc, ça, ça dépend vraiment de la donnée. Ce n'est pas la même chose entre une base de données de production et des photos de vacances. Les photos de vacances, à priori, si c'est pendant la journée de nos vacances, c'est moins grave que si c'est des données de vente. Ensuite, on a le deuxième aspect, c'est combien de temps vous mettez à remonter un service opérationnel. Donc, ça, c'est un deuxième élément qui est aussi à prendre en compte. C'est OK, j'ai perdu mes données. Combien de temps il me faut pour retourner un service soit dégradé, soit opérationnel. Et ça, c'est ce qu'on appelle le RTO. Et donc, le RPO et le RTO sont deux choses différentes et qu'il est important de bien noter. Vous pouvez facilement réduire le RPO en faisant 15 sauvegardes par jour, par exemple, une fois toutes les heures. Mais si après, il vous faut deux jours pour remonter le système, vous perdez aussi des données pendant ces deux jours-là parce que votre système est non opérationnel. Donc, ces deux aspects-là sont vraiment indépendants et on peut avoir un RPO court et un RTO long ou un RTO court et un RTO long. C'est indépendant. Donc, je reviens sur la définition. C'est définir la perte de données maximale admise et elle peut être différente d'une donnée à l'autre. Après, il y a des systèmes, effectivement, qui permettent d'avoir des temps de sauvegarde plus fréquentes, mais moins protégés, etc. et plus compliqués à remonter. Donc, ça, c'est des aspects aussi importants à vérifier, à analyser quand on fait son plan de sauvegarde. Ensuite, le dernier élément, quand on met en place un système de sauvegarde, enfin, une politique de sauvegarde, je préférais appeler ça comme ça. La politique de sauvegarde, ça comprend tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la partie analyse, la partie définition, la partie risque, le système de sauvegarde qu'on va mettre en place. OK, on va choisir un logiciel ou un script de sauvegarde. Et l'ensemble constitue une politique de sauvegarde. Ensuite, cette politique, il faut vérifier qu'elle fonctionne bien, parce que mettre en place une politique et dire, « Ouais, Germaine, tu feras les backups une fois par jour, tu mettras la disquette ici, et puis voilà. » Ça, c'est les cheveux blancs, la disquette, mais aujourd'hui, voilà, on met une clé USB, un disque externe, etc. Et puis, tu copieras le fichier ici, qui est sur ce dossier-là, tu le mettras sur ce dossier-là. Et puis, voilà, ça, c'est une politique de sauvegarde. Ensuite, il faut s'assurer qu'elle fonctionne bien. Et ça, souvent, c'est un peu le parent pauvre des systèmes de sauvegarde, c'est qu'on a tendance à penser que tout va bien se passer. Ce n'est pas toujours le cas. Et dès qu'il y a un élément humain, c'est encore moins le cas. Mais c'est important de vérifier que tout ça fonctionne bien. Donc, il y a deux choses qu'il faut mettre en place. C'est déjà vérifier que votre taux de backup est important, que quand vous avez dit que vous lancez une sauvegarde, qu'elle ait bien lieu. Donc, ça, ça peut être fait par des rapports de sauvegarde, etc. Mettre des tableaux de bord, c'est encore mieux, avec des indicateurs. Et le deuxième élément, c'est de faire des tests de reprise d'activité. Donc, PRA, c'est le plan de reprise d'activité. Et faire une simulation. Aujourd'hui, j'imagine que j'ai perdu ce serveur-là. Qu'est-ce qui se passe ? Combien de temps je vais mettre pour remettre ça en route ? Et de le faire vraiment. C'est-à-dire pas dire sur le papier, c'est facile, je restaure la sauvegarde, je réinstalle ça. Et puis, ça, c'est la théorie. Les tests de PRA, c'est de la pratique. C'est en pratique. Oups, mince, je restaure ce logiciel-là, mais je n'ai pas la clé de licence qui va avec parce que je ne vais pas pouvoir l'activer, parce qu'elle était sur le serveur que j'ai perdu. Et des tas de petits scénarios comme ça, qui sont un petit peu pleins de cailloux dans la chaussure qui font qu'en fait, ce n'est pas si simple. Et donc, à chaque fois qu'on fait des tests de PRA, on en fait régulièrement sur notre propre système. À chaque fois, on améliore les choses. On se dit, tiens, ça serait plus pratique si j'avais ça sous la main. Tiens, ça serait plus pratique s'il manquait, si j'avais ce système-là déjà prêt, etc., etc. Et ce test de PRA, il faut le faire sur différents scénarios. Il paraît qu'on dit scénario. En fait, vous pouvez avoir un scénario. Donc, on revient à la gestion des risques. C'est le scénario A, c'est j'ai effacé un fichier. Ok, je restaure mon fichier à partir de ma sauvegarde. Ça, généralement, ça se passe assez facilement. C'est simple. Le scénario, j'ai perdu l'ensemble des données de mon bureau. C'est plus compliqué parce que souvent, les clés d'accès, elles sont rangées dans l'armoire. Mais là, vous imaginez que le scénario, c'est que j'ai plus d'armoire. J'ai plus rien. Les disquettes d'installation... Il faut que j'arrête avec les disquettes. Les systèmes d'installation sont hébergés dans tel armoire, etc. Les clés de chiffrement, elles sont rangées dans le local technique. Tout ça, il n'y a plus. Donc là, le scénario, il devient un peu plus tendu, un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, les défailles du mode de votre politique de sauvegarde. Et ça, on ne peut pas s'en rendre compte si on ne fait pas des tests. Et donc, c'est important de faire ça au minimum une fois par an, faire un test complet de PRA. Alors, ça prend un peu de temps, mais disons que ça permet de dormir tranquille et le jour où vous avez vraiment un incident, d'être sécurisé en sachant que ça va fonctionner. Alors, on l'a vécu, nous, avec l'incendie de VH à Strasbourg. Voilà, on perd la moitié de nos data centers. Je ne vous dis pas qu'on était hyper sereins quand même, mais avec Morgane, on a remonté le système et tout s'est bien passé parce qu'on l'avait déjà fait trois fois. Donc, on n'était pas trop inquiets sur le fait que ça allait bien se passer. Donc, voilà, il y en a qui rigolent. C'est sympa, merci. Mais voilà, le fait de l'avoir déjà fait en préalable, c'est vraiment sécurisant et on savait qu'il ne nous manquait rien. Et en trois heures, c'était réglé parce qu'on avait l'expérience. C'est quand on avait déjà fait concrètement plusieurs. Donc, voilà, j'insiste lourdement sur les tests de restauration, mais voilà, c'est important. Ensuite, donc là, c'était sur la politique, l'analyse préalable. Ensuite, comment sauvegarder ? Donc, je voulais aussi revenir rapidement sur deux types de sauvegardes qui existent. On nous en parle assez fréquemment. C'est les sauvegardes systèmes et les sauvegardes de données. Pour moi, c'est deux systèmes de... Deux manières de faire qui sont différentes et complémentaires. Alors là, le principe d'une sauvegarde système, c'est en gros, j'ai un serveur quelque part dans une armoire. Je prends l'ensemble du serveur, je le prends en entier et je le sauvegarde. Grosso modo, je fais une photo de ce système-là et je peux le remonter sur une autre machine ou dans une autre VM, la photo à l'instant T. Donc là, on voit tout de suite, si j'ai la photo complète, la remise en route, c'est censé être rapide. Donc, j'ai un nouveau matériel, je réinstalle l'ensemble du système et puis je le remets en route. Et en théorie, tout va bien. On va partir du principe que tout fonctionne bien. Le RTO, il est rapide. Si je ne dois pas acheter de matériel, par exemple, je peux remettre ça en route facilement si c'est de la VM. Et a priori, j'ai sauvegardé l'ensemble de mon système. Donc, c'est assez exhaustif. Je ne peux pas avoir oublié un fichier parce que je ne l'ai pas sélectionné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la sauvegarde système. La sauvegarde de données, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on va aller identifier au sein même d'un serveur ou d'une machine quelconque. les données qu'on va sauvegarder. Donc là, on va s'installer avec un agent dans le système à sauvegarder et on va extraire les données qui sont importantes. Donc déjà, le premier avantage, c'est qu'on va sauvegarder moins de données. On ne va pas sauvegarder l'ensemble du disque dur et le volume sera moins important. Et qui dit volume moins important dit aussi parfois des coûts plus faibles, des tendres backup plus faibles, etc. On peut avoir une sélection plus fine des données. Donc éliminer tout ce qui est données qui ne servent à rien. Style cache, dossier Windows, etc. Données temporaires qui ne sont pas utiles à sauvegarder. L'inconvénient, c'est que ça vous oblige à réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut analyser les différents types de données qui sont utilisées dans le système, les bases de données, les dossiers de cache, les dossiers de configuration qui sont parfois un petit peu planqués ou pas rangés là où elles devraient être. Mais ça permet de faire des stratégies de sauvegarde customisées. Si on pouvait, par exemple, faire un dump de la base de données avant de lancer la sauvegarde des fichiers associés au dump. Ça, quand on fait une sauvegarde système, c'est un snapshot à un instant T et on ne peut pas faire ça. Une sauvegarde système, l'inconvénient, c'est qu'on va avoir aussi des fichiers potentiellement pas cohérents parce que la base de données n'est pas fermée, par exemple, des choses comme ça. Le système, normalement, ça se sauvegarde de l'extérieur et on n'a pas forcément toujours les moyens de faire de la préparation à la sauvegarde. C'est pour ça que ces deux systèmes-là sont un peu différents. Souvent, il y a des systèmes un peu mixtes, je caricature un petit peu, mais c'est deux modes de sauvegarde qui sont un peu différents. Ensuite, alors ce n'est pas le slide que je voulais, mais ce n'est pas grave, je vais me débrouiller avec ça. On entend souvent parler de sauvegarde complète, sauvegarde incrémentale, sauvegarde différentielle. La sauvegarde complète, c'est en gros, je copie l'ensemble des données qui sont sur mon disque et j'ai une copie intégrale. Et je peux avoir éventuellement deux copies intégrales une fois tous les mois, etc. Et en fait, cette distinction-là, elle vient de la bande, de l'historique quand on faisait des sauvegardes sur bande. Parce qu'en fait, la sauvegarde incrémentale, c'est les fichiers qui ont changé depuis la dernière sauvegarde complète. Alors, différentielle incrémentale, c'est depuis la dernière complète ou depuis la dernière incrémentale. Il y a une petite distinction, mais pour moi, c'est à peu près la même chose. En gros, la différence, c'est qu'en fait, sur votre bande, dans la sauvegarde du jour, vous n'avez que les fichiers qui ont changé et vous n'avez pas la sauvegarde complète. Cette distinction-là aujourd'hui, en termes de backup sur disque, elle n'a plus trop lieu d'être. J'en parle parce que c'est des choses qui circulent, mais aujourd'hui, on doit pouvoir restaurer à n'importe quelle date. Et que ce soit incrémentale ou différentielle, il faut qu'on puisse restaurer n'importe quel fichier à n'importe quelle date. La question n'est pas de savoir s'il faut que j'aille chercher il y a trois jours l'incrémentale, parce que ce fichier-là, il a été touché il y a trois jours, mais je ne l'ai pas dans ma sauvegarde du jour. Ces choses-là, aujourd'hui, elles sont traitées par les systèmes. Il n'y a plus trop besoin de se poser ce genre de questions. Quand on parle de sauvegarde, après, si on veut parler d'archivage, c'est encore un autre souci. Ce n'est pas le sujet du jour. Quand on veut faire des archivages, effectivement, les dates d'archivage sont importantes. Quand on veut archiver une comptabilité au 31-12, c'est celle du 31-12 qu'on veut et pas autre chose. C'est un autre sujet. Ensuite, quand on choisit un système de sauvegarde, la sauvegarde a un impact sur votre système. Quand je lance une sauvegarde, ça va prendre des ressources, ça va prendre du CPU, ça va prendre de l'accès disque, de la bande passante, réseau éventuellement. Donc, c'est important de savoir quand on peut faire cette sauvegarde, quand il y a le maximum d'activités sur le système primaire, à mettre en rapport également avec votre RTO. Donc, quand c'est que j'ai le maximum de données qui sont générées et si je veux perdre le moins de données possible, c'est important de définir à quel moment je peux faire ces sauvegardes sans impacter le système primaire. Parce que parfois, quand on fait la sauvegarde, il faut arrêter le système primaire. Donc, on a la coutume de dire que la sauvegarde doit se faire la nuit. Ça, c'est juste une théorie quand on ne réfléchit pas. Mais parfois, c'est plus intelligent de faire ça à midi, par exemple. Par exemple, chez nous, on fait les backups le matin à 10 heures. Alors, parce que justement, le maximum d'activités à la nuit et que si on veut sécuriser la plupart des backups qui ont eu lieu la nuit, c'est plus intelligent de faire ça le matin. Parce qu'en cas d'incident ou de problèmes graves, on a le matin directement sécurisé nos données à 10 heures. Donc, s'il y a un incident à midi, on n'a pas perdu le backup de la nuit. Donc, voilà, tout ça, ça s'éfléchit et ça s'analyse en fonction de ce que vous avez décidé et ce que vous avez vu dans les façons. Donc, ensuite, il peut y avoir des traitements la nuit aussi dans vos systèmes. Par exemple, je calcule mes soldes de compta à minuit 10. Évidemment, c'est mieux de faire la sauvegarde à minuit 30 quand ces calculs sont faits. Ou si vous avez peur que le calcul se passe mal, ça peut être bien de faire une sauvegarde avant ou après. Mais ça, c'est en fonction des cas. Donc, c'est bien de répertorier aussi tout ce qui se passe la nuit et de définir l'heure optimale de démarrage des sauvegarde. Parfois, il faut enchaîner les choses. Donc, c'est aussi important de dire après le backup, je l'émarre ça. Avant le backup, je fais ça. Et de s'assurer que ces opérations, elles s'enchaînent bien. Ça ne peut pas simplement en disant à minuit 10, je fais ça à minuit 20. Si à minuit 20, l'étape préalable n'est pas terminée, vous backupez un truc incomplet. Donc, voilà, ça, c'est des stratégies à mettre en œuvre et à réfléchir. J'ai mis un petit slide sur un focus sur les bases de données, parce qu'on a souvent des questions sur ce sujet-là. Comment je sauvegarde mes bases ? Qu'est-ce que c'est qu'une base ? Et est-ce que je fais bête et méchant ? Je prends l'ensemble de mes fichiers et puis je backup, je verrai bien si ça marche. Alors, j'ai un scoop pour vous, ça ne marche pas. Si vous prenez bêtement et méchamment l'ensemble des fichiers d'un disque dur, certaines bases de données ne vont pas aimer ça du tout et vous ne pourrez pas restaurer. Ça ne va pas bien se passer. Le backup va bien se passer, ça, c'est souvent pas un problème. C'est la restauration qui ne va pas bien se passer. Parce que les fichiers de bases de données sont des fichiers qui sont vivants. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un fichier d'index, de l'autre côté un fichier avec des données. Vous avez éventuellement un log, un wall, comme on appelle ça, qui va écrire des données, etc. Si vous sauvegardez ces fichiers indépendamment et éventuellement pas tous en même temps, vous avez en fait un système incohérent. C'est-à-dire que vous avez dans un index des données qui ne sont pas dans le fichier de données et inversement, il y a eu un effacement et puis vous n'avez plus dans l'index des données qui sont encore dans votre base. Quand vous allez restaurer, pour peu que la base vérifie cette cohérence, elle va vous dire une base de données incohérente, merci, au revoir, donnez-moi des fichiers qui sont cohérents. Et donc là, vous ne pouvez pas restaurer. Après, il y a des systèmes qui réparent, etc. Mais ce n'est franchement pas une bonne idée. Donc, les bases de données, il y a deux types de bases de données. Il y a ce qu'on appelle des bases relationnelles qui vont gérer ça, tous ces fichiers pour vous. Et il y a aussi ce qu'on appelle des bases de données fichiers où l'application elle-même va gérer ses propres fichiers. Et donc, une des méthodes qui marche toujours, par contre, c'est d'arrêter la base de données, de faire la sauvegarde des fichiers de cette base et de redémarrer la base de données. Donc ça, c'est une sauvegarde à froid et dans la plupart des systèmes, ça fonctionne bien. La base, une fois qu'elle est arrêtée, elle écrit sur son disque un système cohérent et elle est capable évidemment de relire ses fichiers quand elle redémarre. On ne perd pas des données quand on arrête une base de données. Donc ça, ça marche assez bien, à condition d'avoir le même système quand on veut redémarrer. Ensuite, on a aussi parfois dans des GED, des systèmes de gestion de documents, une corrélation entre base de données et fichiers. Une GED, c'est en général une base de données d'index qui réporterie l'ensemble de vos fichiers et à côté, il y a les fichiers qui sont rangés dans les répertoires. Si vous sauvegardez les fichiers et que pendant ce temps-là, vous supprimez un index dans la base, c'est pareil, vous pouvez avoir des problèmes de cohérence. Donc, c'est important de faire le dump de bases de données en connaissance de cause pendant une période où il n'y a pas d'action sur ces systèmes-là. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, les bases de données posent pas mal de problèmes de corruption et de restaurabilité. Et ces problèmes-là sont généralement présents chez les éditeurs de logiciels, ils le savent. Et donc, il y a toujours des préconisations de sauvegarde. Donc, vous prenez une base Oracle, une base SQL Server, une base MySQL, c'est toujours livré avec un système de sauvegarde. Soit à chaud, soit pas à chaud, ça dépend des systèmes. Aujourd'hui, la plupart savent faire des choses à chaud. Donc à chaud, ça veut dire que pendant que la base tourne, on est capable de faire un dump de bases de données propre, restaurable et qui posera pas de soucis. Donc, c'est important de toujours utiliser les systèmes de dump livrés par les éditeurs. Parce que les modes de stockage sont pas toujours les mêmes. Il y a plein de techniques différentes. Et ces bases de données, on peut pas les prendre comme ça et se dire ça va marcher. Alors, ça va marcher parfois, mais pas toujours. Donc, si vous voulez être sûr que vous pouvez restaurer n'importe quel dump de bases de données, c'est important d'utiliser ces systèmes-là de dump. Ensuite, on peut aussi avoir des fichiers qui sont loqués. Une base de données, elle va dire, toi, tu touches pas mon fichier. Je donne pas accès à ce fichier-là pendant que je tourne. Et donc, à ce moment-là, vous avez même pas de fichier du tout. Donc, c'est même pas qu'il est corrompu, c'est que vous l'avez même pas. Donc, ça, c'est aussi important justement de faire bien des dumps, des bases de données. Et voilà, c'est un travail, ça. C'est pas simple de savoir sur un système si vous êtes juste l'intégrateur et que les logiciels, c'est pas vous qui les avez développés, vous avez installé tel ou tel soft. Parfois, c'est pas facile de trouver le mode de sauvegarde, la manière de récupérer ces données-là, etc. Donc, parfois, l'éditeur juste, il vous envoie paître, entre guillemets, et il vous répond pas sur cette question-là. Mais dans ce cas-là, la seule méthode, c'est de faire des tests, tester les restaurations ou regarder si ça fonctionne, si ça fonctionne bien tous les jours. Et si vous voulez être certain que votre système fonctionne, il faut le tester. C'est le meilleur moyen de faire. A peu près des moteurs de bases de données, il y en a pas 100 000 non plus. Donc, généralement, il y en a quelques-uns et on arrive facilement à deviner lequel c'est. Voilà. Ensuite, un petit slide sur les caractéristiques importantes quand vous choisissez, donc pas une politique, mais un outil de sauvegarde. C'est différent. Est-ce qu'il est capable de sauvegarder l'ensemble de vos systèmes ? Alors, si vous n'avez que du Windows, la question ne se pose pas. Mais si votre graphiste, il a un Mac et que vous avez un NAS sur lequel vous stockez des données, si vous avez encore une vieille machine en Windows 32 bits, etc. Est-ce que le système que vous allez choisir est capable de sauvegarder tous ces systèmes-là ? Ensuite, quel est le type de sauvegarde ? Est-ce que c'est une sauvegarde système ou sauvegarde de données ? J'ai bien présenté un petit peu les différents avantages de chaque mode. Mais parfois, c'est complémentaire. Donc, le système, ça peut être bien. Mais dans certains cas, pour les bases de données notamment, ça peut être bien d'avoir une sauvegarde fichée. Où se trouvent les données ? Donc, est-ce que c'est des données qui sont hébergées en France ? Alors là, je parle d'une sauvegarde externalisée, évidemment. Si vous les gardez chez vous, cette question ne se pose pas. Mais voilà, certains éditeurs hébergent leurs données chez Amazon, etc. Avec toute une problématique juridique que je ne vais pas creuser ici parce que je suis déjà en retard. Mais voilà, c'est des questions qui peuvent se poser. Ensuite, la conformité avec les standards de sécurité. Donc, est-ce que notamment sur les données médicales, si vous avez des données médicales, il y a des obligations légales d'héberger chez un prestataire qui est HDS. Donc, c'est le cas qui, lui, c'est pour ça que j'en parle. Mais il y en a d'autres. Donc, pareil, tout ce qui est donné de mairie, etc., l'hébergeur doit être ISO 27001. Donc voilà, il y a des standards de sécurité. Et puis, si vous avez des données sensibles, c'est quand même mieux d'avoir un prestataire qui a des certifications et qui gère correctement les notions de sécurité. Et après, voilà, un système qui a plusieurs méthodes et options de sauvegarde. Et la simplicité, la testabilité, etc., etc. Je prends encore cinq minutes, Stéphanie, pour un petit focus sur les pièges. Alors, il y a eu encore très, très récemment, en fait, une histoire où, en fait, c'est la sauvegarde qui a été attaquée par des pirates. Et en fait, c'est important que la sauvegarde ne soit pas, ne vienne pas diminuer le niveau de protection de vos données. Donc, souvent, on met tout un tas de firewalls, de systèmes de sécurité, du chiffrement et tout un tas de trucs dans votre système d'information. Et la sauvegarde, le soir, elle sort sur une bande en voiture pour la ramener chez soi où elle n'est absolument pas protégée. Ou elle est hébergée dans un système Amazon S3 où la protection est moindre que celle que vous avez sur votre système central. Voilà. La sauvegarde, par définition, elle contient vos données sensibles. Si vous n'avez pas mis vos données sensibles dans la sauvegarde, c'est qu'il y a quelque chose qui est à rater. Donc, par définition, c'est les données les plus importantes. L'histoire dont je parlais là, c'est l'histoire de Let's Encrypt, en fait, où ils ne se sont pas fait attaquer leur système principal, mais leur système de sauvegarde. Donc, c'est le dump de leur base de production qui était hébergée chez S3. Et un des développeurs avait ses clés sur sa machine et il s'est fait attaquer sa machine. Par rebond, ils sont arrivés à récupérer cette sauvegarde. Et donc, ce n'est pas le système primaire qui a été attaqué, mais la sauvegarde. Donc, attention à bien protéger vos données, y compris quand c'est des sauvegardes. Active Directory est souvent un des points centrales d'un système d'information. Et si vous perdez Active Directory, si votre logiciel dépend d'un inventaire d'Active Directory, ça ne marche pas. Pour moi, la sauvegarde doit être indépendante totalement de votre système d'information. Donc, Active Directory est en dépendance assez fréquente. Pareil, de la même manière, on a souvent des backups qui sont hébergés dans le système d'information. Quand on a, par exemple, une infra-VMware, là, on fait ces dumps de données, on les reste dans le VMware. Si votre VMware, si votre host crache, la sauvegarde crache avec. Donc, c'est important d'avoir ces données à l'extérieur de votre système d'information primaire. Sinon, on ne protège pas contre tous les risques. Et puis après, avoir une sauvegarde qui est externalisée, protégée contre les rançons logiciels, ou ransomware, c'est plus facile à dire. C'est important aussi. Donc, faites attention à ce que votre sauvegarde ne soit pas accessible depuis votre système primaire. Donc, un disque dur branché sur votre système ou une sauvegarde sur un NAS simplement avec un dump tous les jours. Si ce NAS est accessible depuis votre système, ça ne vous protège pas contre ce genre de choses. Donc, attention à ça. Voilà, donc je vais, s'il n'y a pas de questions sur ces points-là, passer la main à Stéphanie qui va vous présenter en quelques mots. La suite, elle a tendance à être aussi d'avoir que moi. Donc, voilà. Donc, je reste là s'il y a des questions et puis je lui répondrai sur le chat. Et merci à tous pour votre participation. Merci Sébastien pour toutes ces informations. Donc, voilà. Suite à ces informations générales concernant le choix de sa solution de sauvegarde, le but, c'est maintenant de discuter un petit peu de Kiwi Backup. Donc, certains d'entre vous connaissent déjà parce qu'ils l'utilisent déjà et ils ont déjà eu une présentation. Donc, n'hésitez pas éventuellement à participer également, à donner quelques informations pour pouvoir, pour ce un petit peu plus interactif. Alors, comment Kiwi Backup en quelques mots ? Là. Alors, qu'est-ce que... Non, pardon. Kiwi Backup. Comment est-ce que Kiwi Backup contribue à la sécurité de vos données ? Donc, tout d'abord parce que Kiwi Backup est une solution qui est externalisée. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas sur le même réseau que vos données habituelles, que vos données principales. Les données sont chiffrées pendant le transfert et au niveau du stockage. La sauvegarde de Kiwi Backup est timuable. C'est-à-dire qu'en cas de cryptovirus, il n'y a pas de risque de propagation du virus sur la plateforme et donc sur vos données et celles de vos clients et des partenaires de l'ensemble des personnes qui sont sauvegardées. Et on propose également un historique qui, par défaut, est de 90 jours. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de remonter un fichier tel qu'il était, par exemple, il y a une semaine. Si vous, d'une semaine, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un fichier qui a été supprimé malencontreusement ou qui a été corrompu, vous pouvez le restaurer tel qu'il était à la date souhaitée. Alors, ce sont quelques informations. Ensuite, donc, notre élément concernant les licences de sauvegarde. Donc là, on a principalement mis la partie solution Kiwi Cloud. Mais bien sûr, c'est également valable pour la licence Kiwi Santé, qui, pour rappel, sont certifiées HDS et ISO 27001. Donc, on va voir ensemble quatre points. Donc, le premier point, c'est l'aspect sécurité. Donc, les sauvegardes sont hébergées en France. Donc, nous, nous sommes situés en Alsace. Donc, c'est une solution qui est 100 % française et qui répond donc aux obligations, notamment des collectivités et également aux obligations du domaine de la santé. Les données sont chiffrées, comme je l'ai dit auparavant, pendant le transfert et au niveau du stockage. On propose donc un historique par défaut de 90 jours, pardon, mais également de 365 jours, pour pouvoir, éventuellement, pour certaines données. Ensuite, on a au niveau sécurité, la possibilité dans le profil sur l'interfait d'administration de pouvoir activer l'authentification du facteur et ce qui est notamment indispensable pour pouvoir faire des restaurations par l'interfait d'administration et accéder également aux fichiers de configuration. Et donc, bien sûr, on est conforme au RGPD qui, d'ailleurs, va fêter son 5e anniversaire au mois de mai prochain. Ensuite, les licences de sauvegarde de QBackup, donc, sont simples de mise en place. Les sauvegardes sont automatiques et quotidiennes, alors planifiées. Elles sont optimisées grâce à la déduplication à la source, grâce à l'incrémental block, dont a parlé notamment Sébastien tout à l'heure. Comment est-ce qu'on commercialise la solution ? Tout simplement, vous disposez d'un espace global que vous pouvez mutualiser et ensuite découper en fonction des besoins à soi, si c'est un besoin en interne, par exemple dans une entreprise, en fonction des différents services ou en fonction d'une communauté de communes, en fonction des communes. Pour nos partenaires qui commercialisent les licences de sauvegarde, dans ces câbles, par client final. Les restaurations sont bien sûr disponibles 24% sur 24, 7 jours sur 7, dans la mesure où vous êtes parfaitement autonome dans ces restaurations, soit par l'interface utilisateur, soit par l'interface d'administration, comme je l'ai dit précédemment, après l'activation de la 2F. Grâce aux licences de sauvegarde en KiwiCloud et KiwiSanté, vous avez un gain de temps. Pourquoi ? Parce que le paramétrage est très intuitif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien laisser la main éventuellement à un client, si vous souhaitez qu'il soit autonome, notamment dans ces restaurations. C'est un point qui est très important. L'interface d'administration est centralisée. Vous disposez d'un tableau de bord qui vous permet, en un seul coup d'œil, de visualiser quelles sont les machines des sauvegardes qui sont à jour. En parallèle, vous recevez également des notifications qui vous indiquent quotidiennement si les sauvegardes se sont bien passées ou pas. Là, on est très visuel, donc tout aussi bien pour la salle de contrôle que pour les notifications, on a mis en place un code couleur. Vert, tout va bien. Rouge, il faut s'inquiéter. Et bien sûr, le fait d'avoir une solution, d'avoir un moteur de sauvegarde qui soit optimisée, automatiquement, grâce à ça, il n'y a pas de ralentissement de l'activité pendant la sauvegarde. Aujourd'hui, les licences de sauvegarde sont multiplateformes. Donc, on a les classiques Windows, Mac, Linux. On a également Microsoft 365, les NAS Synology et les NAS QNAP. Donc, là, ils sont aujourd'hui... Donc, toute la partie Synology et les NAS QNAP sont également disponibles en téléchargement directement sur notre site. Et pour la partie Microsoft 365, aujourd'hui, on est sur la sauvegarde de OneDrive, SharePoint. Teams va prochainement arriver et sera suivi par la partie Mail. Donc, voilà, c'était une présentation très succincte, comme vous le constatez. Je ne sais pas si au niveau timing... Voilà, ça a été. J'ai un peu rattrapé, même si je parle beaucoup. Très bien, très bien, Stéphanie. Diretons, parce qu'il parle. Je vois que vous avez des questions aujourd'hui qui... Il y avait une question sur... Alors, ce n'était pas dans l'onglet chat, mais c'est pour ça que j'ai réussi à répondre de Julien Le Gall sur le malware qui arrive dans la sauvegarde qui vit. Donc, Stéphanie, tu as un peu répondu. En fait, on ne peut pas aujourd'hui... La sauvegarde, elle est faite par un agent qui est installé dans votre système et qui utilise son propre protocole de transfert vers nos serveurs. Et ce protocole ne permet que d'ajouter des données, en aucun cas de les modifier ou de les supprimer. Donc, tout ce qui peut se passer si un attaquant a le contrôle total de votre système, il n'a aucun moyen d'altérer les données de sauvegarde. Il peut évidemment chiffrer vos données et puis les backuper. Mais vous aurez toujours le moyen de revenir en arrière et de récupérer les données avant le chiffrement. Donc, il n'y a pas de moyen technique aujourd'hui qui permettrait d'aller altérer à une sauvegarde qui vit. Donc, c'est ce qu'on appelle la... Je ne sais plus comment on appelle ça. L'inaltérabilité. L'inaltérabilité. Ça peut être compliqué comme ça, mais l'idée, c'est ça. Et voilà, il y a une rupture de protocole qui fait qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de risque. Voilà, donc je rappelle que le webinaire est enregistré, qu'on vous enverra la vidéo et des slides. Comme ça, vous pouvez soit regarder les slides, soit écouter ce qu'on a dit. Et vous pourrez partager à d'autres sans souci. On les publie, en général, sur notre compte YouTube et sur notre site web. Et on enverra un petit mail de merciment avec ces liens. Avec les liens aussi. Donc, Julien Regal souhaite avoir un lien complémentaire. Donc, lui, l'image du virus pourrait-elle être dans la sauvegarde du coup ? Oui, oui, on sauvegarde les virus, je vous rassure, on sauvegarde tout. Non, mais pour être sérieux deux secondes. En fait, nous, on prend des octets qu'on déplace dans nos serveurs, mais on n'exécute jamais le moindre élément qui vient de chez vous. Donc, s'il y a un virus, en gros, il est dans un local inerte, il ne peut pas s'activer sur nos serveurs. Ça, ce n'est pas possible. En plus, on les découpe, on les chiffre, on les triture dans tous les sens. Donc, généralement, le virus ne survit pas. Par contre, on est capable de vous restaurer n'importe quel fichier tel qu'il était à l'origine. Si vous avez un fichier qui comporte un virus, vous pouvez le restaurer. Mais l'important, c'est que vous ayez un historique suffisamment long pour pouvoir restaurer la version qui était avant qu'ils soient infectés. Donc, il n'y a pas de risque. On prend une image, en gros, de vos fichiers à la date donnée. Si vous avez un cryptovirus qui passe par là, on va sauvegarder des fichiers cryptés, mais vous pouvez revenir à la version d'avant. Et depuis peu, on a mis en place, ça c'est un petit scoop du jour, un système qui permet de détecter s'il y a des fichiers cryptés par des malwares, par des cryptovirus, pour vous remonter une alerte, pour vous dire attention, là, on soupçonne qu'il y a des fichiers qui sont cryptés. Donc, on est en train de tester un peu ce système-là, pour voir s'il n'y a pas trop de faux positifs, parce qu'on ne voudrait pas vous alerter pour rien. Donc, on regarde ça, mais voilà, c'est un petit truc en plus qu'on vient de rajouter. Donc là, vous en saurez plus dans le prochain webinaire du 20 avril concernant les nouveautés de Kiwi. Ouah, t'as vu ça comme c'est bien fait. Ok, merci tout le monde. Alors, il y a Jean-Marie Chrétien qui nous demande aussi savoir s'il est préférable de sauvegarder les données sur un NAS ou directement sur les disques du serveur. En fait, si vous les avez sur le disque du serveur et qu'aujourd'hui, votre politique, c'est de les copier sur le NAS pour les sauvegarder du NAS, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, autant les prendre directement à la source. Maintenant, si votre NAS est votre système de partage de fichiers de travail, en gros, si tout le monde écrit ses données sur le NAS, c'est plus simple de sauvegarder directement le NAS. Donc, ça dépend de ce que vous faites. Si le NAS est que votre système de sauvegarde, dans ce cas-là, vous pouvez vous en passer. Si c'est un outil de travail de partage de fichiers, dans ce cas-là, et que ces données sont des données sources et qu'elles ne sont que sur le NAS, là, c'est plus pratique de sauvegarder depuis le NAS. Mais les deux usages sont possibles. Merci. Après, évidemment, on reste à votre disposition. Si vous avez des projets, des questions sur la sauvegarde, sur notre offre, si vous voulez étudier notre solution, on peut vous ouvrir des comptes de test. Je suis là. Stéphanie est là. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec elle. Soit par réponse du mail de remerciement, soit directement par téléphone. On a un numéro normal auquel on répond la plupart du temps. Enfin, oui. Ce que je veux dire, c'est en journée normale, on répond. Oui, oui. Tout à fait. Voilà. Merci. Très bien. Merci à tous. Très bonne journée et puis bon week-end. Merci. Bonne journée de la sauvegarde. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?